Cette capsule vous est présentée par Coca-Cola Zéro Sucre. Bonjour tout le monde, on est de retour avec une autre capsule cette fois-ci. Une amélioration au jeu NHL 2022 que j'adore. Les passes, oui, ça s'en semble vraiment simple, mais les passes sont tout qu'un changement dans l'HL 2022. Deux choses que j'aime vraiment, c'est que c'est plus réalistique. Alors, faire une passe maintenant demande du « skills », pas juste « je vise à gauche », ça va aller exactement à gauche à mon joueur, même s'il n'est pas tout à fait à gauche en bas. Et une autre chose, la force des passes aussi. Alors, plus que vous appuyez sur votre bouton « passe », plus que la passe risque d'être forte et votre joueur risque de l'échapper. Surtout, en fin de présence, les joueurs sont fatigués et échappent beaucoup plus de passes, même si c'est sur leur palette, dépendamment de la force. Alors, pour vous montrer les passes cette année, exemple, je vous ai mis la visée des passes ici, juste pour que vous voyez en jaune, c'est là que je vise, puis en pointillé, c'est où ce que je devrais viser. Alors, c'est mon analog de gauche qui vise avec en jaune et en pointillé, c'est où ce que je devrais viser. Exemple, ici, je veux passer à mon défenseur, mais je passe ici. C'est sûr que la passe, la plupart du temps, va s'en aller pas sur mon joueur, mais à côté. Vous voyez, les autres années, si je visais à gauche comme ça, la passe aurait été quasiment à mon défenseur. Alors, mettons, on va prendre un bon exemple ici. Je vais viser à gauche, comme ça ici, puis la passe va aller directement à gauche. Vous avez vu directement où est-ce que je visais. C'est un très grand changement, puis c'est ce que j'aime parce que ça augmente le skill gap, comme on l'appelle. Les bons joueurs vont aimer les nouvelles passes cette année, les moins bons joueurs vont un petit peu moins aimer parce qu'ils vont dire, « Hey, j'ai passé à mon joueur », mais non, regardez, j'ai passé à côté. Lorsque vous visez exactement ce que je vois, les passes vont toujours être sur le joueur. Vous voyez ici, il y a un petit jeu, mais beaucoup moins que les dernières années. Alors, je passe ici, je vise mon joueur, je passe directement à lui, 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 et c'est lui. Vous voyez, il faut que les passes soient exactement pareilles. Et surtout, surtout lorsque vous passez par en arrière. Lorsque vous passez par en arrière, c'est encore plus flagrant. Il y a encore plus de marge d'erreur ici. C'est plus facile de faire une mauvaise passe lorsque vous passez en arrière. Il faut que vous soyez exactement dessus. Sinon, regardez, c'est ça que ça fait. J'ai essayé de passer à mon défenseur, si j'ai mal visé. Ça a envoyé la passe directement à côté. Vous allez voir encore la replay ici. Je visais mon défenseur, ici à la pointe à droite. Mais, j'ai pas visé à la bonne place. C'est exactement à la bonne place. Alors, la passe a raté l'année passée. Ça l'aurait passé directement à mon défenseur pareille. Alors, c'est des petits ajustements qui sont le fun. Qui va faire en sorte que les très bons joueurs vont se distancer des bons joueurs et des moins bons joueurs. C'est encore une petite amélioration du jeu NHL 22 que j'aime bien. Il y en a qui aiment ça un peu moins. Sauf que, de mon côté, j'adore les passes cette année. C'est gros de la pratique. Avec votre analogue de gauche pour vous viser, il faut que vous soyez sûr que vous soyez à la bonne place juste avant de faire la passe. Sinon, c'est sûr que vous allez rater votre joueur. Ça peut faire des contre-attaques de l'autre côté. Et vous coûtez des matchs. Juste les passes, ça peut vous coûter des matchs. Alors, pratiquez. Et soyez sûr de bien visé avant de faire votre passe.